Le problème d'indisponibilité de certains médicaments est devenu récurrent. Comment mettre fin définitivement aux pénuries de médicaments malgré la mise en place de plusieurs institutions pour gérer ce problème ? Parmi les outils mis en place, on cite l'agence du médicament, la cellule de veille, il y avait déjà le comité de concertation. La cellule de veille a été installée à une année tout juste, elle s'est réunie un certain nombre de fois, mais à ce jour, malgré toutes les observations, les informations transmises et les propositions aussi transmises par les différents partenaires, on ne voit pas de résultats concrets. Mais qu'est-ce qu'il y a eu de faire de façon concrète aujourd'hui pour régler définitivement ce problème ? Il y a eu l'agence nationale du médicament, même si elle a été installée récemment, puisqu'elle a été décidée dans la loi par un décret en 2008. Et la loi, bien sûr, de 2008, il y a eu la cellule de veille qui a été mise en place pour négocier avec les différents partenaires. Avec tous les moyens déployés, l'enveloppe allouée, 3 milliards de dollars équivalents d'importation de médicaments, le problème persiste toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète ? Est-ce qu'il faut discuter à nouveau, trouver d'autres mécanismes ? Est-ce que ceux qui existent actuellement sont défaillants ? Nous, à notre estimation, il y a déjà plusieurs paramètres qui ont mené à cette situation. Les ruptures ne datent pas d'aujourd'hui. Ça fait quand même au moins 3 à 4 ans qu'on les signale, qu'on les vit. On a identifié plusieurs raisons qui ont mené à cette situation. La situation perdure. Il y a plusieurs motifs, donc, et plusieurs raisons qui ont mené vers... Il y a un cumul durant 3 ans par rapport à la perturbation et le retard observé pour la signature des programmes d'importation. Les programmes complémentaires, les avenants, n'ont pas été signés pendant 2 ans. Cette année, ils ont été signés, mais un peu de manière tardive. D'ailleurs, nous pensons savoir que la plupart des opérateurs ne les ont pas récupérés parce que les délais ne leur permettaient pas de réaliser ces importations dans les délais. Ils avaient à peine 2 mois. Et donc, la crise a touché aussi plusieurs produits fabriqués localement, ou bien par abondance de production de ces produits, y compris par les entreprises publiques que privées, ou bien par la production en quantité totalement insuffisante, à l'exemple des anti-inflammatoires injectables, de certaines vitamines injectables, mais indispensables, mais aussi des antibiotiques injectables. Vous avez parlé d'enveloppes qui habituellement tournent depuis quelques années autour de 2 milliards d'euros. On se demande maintenant si cette enveloppe suffit. Est-ce que les produits sont importés en quantité suffisante ? On a notamment recommandé plusieurs fois qu'il y ait des outils de suivi, parce qu'il ne suffit pas de signer des programmes d'importation. Il faut aussi savoir, ou bien chercher à savoir et à vérifier si les importateurs ont honoré leur programme d'importation en quantité, en qualité. Est-ce qu'ils ont importé tous les produits pour lesquels ils se sont engagés ? Est-ce que les produits ont été importés en quantité suffisante ? Est-ce que les quantités accordées sont suffisantes pour la demande nationale ? Donc c'est un ensemble de motifs qui nous a amenés vers cette situation de rupture, de crise. On note pas moins actuellement de 170 produits à 200 produits sous tension, bien en rupture. Donc pas moins de 70 sont de production nationale et 80 pratiquement importés. Mais à toutes vos interrogations, est-ce que vous avez des réponses aujourd'hui de la part des hautes autorités de l'État, puisque vous êtes partenaire du ministère de la Santé, M. Belenbrus ? Oui, j'ai cité le comité de concertation, j'ai cité la cellule de veille. Beaucoup de questions ont été posées, beaucoup de propositions ont été transmises. Mais malheureusement, la cellule de veille qui est censée être un organe d'urgence, qui devait se réunir plusieurs fois de manière rapprochée, on s'est réunis cinq fois en 2018, je pense que c'est pas suffisant. Et puis, nous pensons aussi que cette cellule n'a pas travaillé de la manière dont il fallait. Il y a la cellule de veille, mais mieux encore, il y a aussi l'Agence nationale du médicament. Est-ce qu'elle est à ce niveau de sa création défaillante ? Oui, vous l'avez cité, il y a eu plusieurs textes de loi. Elle a été reconduite par la loi 18-11, publiée en juillet 2018, cette loi qu'on avait tant attendue. Mais est-ce que l'Agence dispose des moyens suffisants pour fonctionner de manière efficace ? Est-ce qu'elle a toutes les ressources humaines et toutes les ressources financières dont elle a besoin ? Donc, là aussi, les questions sont posées. Malheureusement, de l'avis de plusieurs opérateurs, ils pensent que l'Agence ne fonctionne pas aussi bien qu'il le faut et aussi bien que tout le monde le souhaite. Peut-être par manque de moyens, je pense que ce n'est pas seulement le ministère de la Santé qui est concerné ou bien interpellé, c'est le gouvernement qui doit s'impliquer pour assurer le bon fonctionnement de cette agence du médicament. D'autant que les missions qui lui sont allouées sont vraiment très, très importantes. Elle peut jouer un rôle dans le règlement de cette crise du médicament. Elle est défaillante, à votre avis, dans l'étape actuelle ? Si on avait mis tous les moyens qu'il lui fallait et qu'elle ne les a pas utilisés, on pourrait dire peut-être qu'elle est défaillante. Mais du moment que nous pensons tous qu'elle n'a pas les moyens qu'il lui faut, sur le plan humain et financier, pour fonctionner, je pense qu'on ne peut pas juger qu'elle a été défaillante. Mais faut-il aller vers une révision ou réaménagement du dispositif actuel pour assurer la disponibilité des médicaments ? Le docteur Belambry, est-ce qu'il faut te revoir ? Oui, il faut revoir beaucoup de choses. Par exemple, le docteur Belambry ? Il faut revoir déjà ses outils de suivi, il faut revoir le fonctionnement de la distribution de manière générale. Nous sommes arrivés en ce moment à une situation de fait, pratiquement tout le monde est devant le fait accompli. Ce ne sont pas tous les importateurs qui importent automatiquement les mêmes produits. Et automatiquement aussi, les pharmaciens d'officier ne peuvent pas trouver tous les produits au niveau d'un seul, deux ou trois distributeurs. Vous savez qu'il y a officiellement plus de 600 grossistes distributeurs enregistrés par le ministère de la Santé. Mais malheureusement, les pharmaciens d'officier ne peuvent pas travailler avec tous ces grossistes. D'autant plus qu'il y a différents niveaux de distributeurs. Il y en a qui sont un peu dominants, il y en a qui ont une activité un petit peu limitée localement. Mais le pharmacien d'officine, pour avoir toute la gamme des médicaments dont il a besoin, et dont les citoyens ont besoin, on ne peut pas travailler avec tous ces distributeurs. Alors, vous parlez de révision du fonctionnement de la distribution, vous parlez de 600 grossistes qui détiennent actuellement, qui sont en charge bien sûr du médicament. Mais certains, vous avez déjà annoncé le chiffre par le passé, ils sont un peu plus de 50 à être en situation dominante. Est-ce que c'est cela qui fait aujourd'hui qu'il y ait des tensions sur la distribution des médicaments ? Ou alors elle est réelle ? Ce n'est pas vraiment la question du nombre, puisque dans les pays développés, on trouve 4 à 5 distributeurs, maximum 10 distributeurs, mais dont le fonctionnement arrive à satisfaire la demande, de payer dont la demande est beaucoup plus importante, et le nombre de citoyens est beaucoup plus important que le nôtre. Nous, nous sommes dans une situation de 600 grossistes. Actuellement, il n'est pas forcément lié aux grossistes, mais c'est aussi lié à la disponibilité. Parce que l'origine du problème, c'est finalement la disponibilité des produits pharmaceutiques. S'il y avait réellement une disponibilité qui honore la demande, je pense que la question du nombre de grossistes ne se poserait même pas, et la régulation se ferait d'elle-même. Alors aujourd'hui, il y a pratiquement 170 médicaments qui sont manquants sur le marché national. Est-ce qu'on peut considérer que booster aujourd'hui la production nationale pourrait compenser ou régler définitivement le problème des pénuries, ou pas du tout ? Dans l'état actuel ? La production nationale se présente actuellement de différentes facettes. Il y a une profusion de production dans une certaine gamme de produits, mais il y a un manque flagrant dans d'autres produits. Exemple, j'ai cité les antibiotiques injectables, les anti-inflammatoires injectables, certaines vitamines, etc. Alors qu'il y a profusion dans d'autres produits. Donc il faut identifier les défaillances, bien les situer et trouver les moyens de régler. Qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète, M. Belambry ? Vous ne répondez pas pratiquement à mes questions, vous soulevez les mêmes problèmes que les miens, des interrogations, mais pas de solutions. Il y a des solutions ? Les solutions principales, elles sont là. Il faut essayer d'identifier les raisons pourquoi certains producteurs se sont arrêtés de produire certains produits. Parce qu'il y a aussi la question des prix qui a été posée. Les opérateurs ont proposé au ministère de la Santé de revoir 200 produits, le prix de 200 produits. Il y a aussi certains produits qui ne sont... Par rapport aux marges, vous parlez ? Non, pas par rapport aux marges, c'est par rapport au prix enregistré au niveau du ministère de la Santé et déclaré auprès du ministère du Commerce. Il y a aussi donc certains produits qui ne sont fabriqués qu'en quantité limitée. Ils ne satisfont pas la demande. Certains producteurs disent qu'ils fonctionnent H24 7 jours sur 7 et qu'ils n'arrivent pas à satisfaire la demande. Là, peut-être qu'il faudra lever l'interdiction d'importer de manière partielle, comme ça se fait pour beaucoup d'autres produits, parce qu'il y a un besoin de santé à satisfaire. Voilà, donc c'est ce genre de situation qu'il faut adapter. Mais est-ce que c'est l'interdiction d'importation qui est à l'origine de cette tension actuellement sur certains médicaments ? Docteur Bellandry ? Peut-être concernant certains médicaments, parce qu'on pense aussi qu'il y a eu un petit peu d'anticipation par rapport à la non-signature de certains programmes d'importation qui ont été annoncés à la production par certains investisseurs, mais finalement, ça n'a pas été le cas, ou bien ça a été fait de manière très timide. Mais comment organiser aujourd'hui le marché du médicament entre les différents acteurs, à savoir les producteurs, les distributeurs, les grossistes et les pharmaciens d'officine ? À travers les outils de discussion qui sont instaurés, à travers la cellule d'éveil, le comité de concertation, je pense que le cadre, il existe, il est là. Maintenant... Est-ce que vous avez formulé des propositions ? Bien sûr, à chaque fois, à chaque réunion, différentes parties soulèvent les problèmes vécus sur le terrain, émettent des propositions, mais c'est les réponses qui ne viennent pas, c'est les solutions qui ne sont pas mises en pratique. Alors, Docteur M. Bellandry, à chaque année, nous sommes face à le même problème qui est posé au niveau du secteur de la santé, les programmes complémentaires d'importation, pourquoi ils tardent pour leur signature ? Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Est-ce que c'est les changements survenus au niveau de ce ministère qui est à l'origine de tous ces problèmes actuellement ? Il y a eu certains changements au niveau de certains postes. Le directeur de la pharmacie qui est parti ? Oui, entre autres. C'est ça, je vois aussi. Mais, bon, cette année, actuellement, ils sont en train de les signer. Selon nos informations, depuis novembre, décembre, ça se poursuit au cours de ce mois de janvier. Mais il faut savoir toujours qu'une fois le programme d'importation signé, le problème n'est pas réglé. On attend au moins, dans le meilleur des cas, 90 jours pour commencer à réceptionner les produits. Et faudra-t-il aussi, on le rappelle toujours, qu'il y ait des mécanismes de suivi, de contrôle par rapport au respect de ces programmes qui ont été signés. Mais en attendant, ils doivent être signés entre la période de novembre et janvier. Ça n'a pas été le cas. Et ce n'est pas le cas. Donc, si, c'est-à-dire, bon, ils sont en train d'être signés. Donc, l'opération se poursuit entre décembre et janvier, actuellement. Alors, il y a plusieurs mécanismes de discussion et de concertation avec la tutelle. On parle, entre autres, de l'Agence nationale du médicament pour réguler un peu le marché du médicament. Il y a aussi la cellule de veille qui a été installée il y a presque un an. C'était un cercle ou un espace de concertation avec les différents partenaires. Mais ce qui est relevé, c'est que cette cellule ne s'est pas réunie depuis pratiquement septembre dernier. Ou vers octobre. Oui, depuis le mois d'octobre. Nous, on aurait souhaité que le cycle de réunions soit plus fréquent, plus rapproché, pour que les échanges soient rapides. Parce que la cellule de veille, qu'est-ce qu'elle fait ? Les opérateurs, que ce soit les importateurs, producteurs, distributeurs et pharmaciens d'officine à travers le syndicat, rapportent au ministère de tutelle de la santé les problèmes rencontrés sur le terrain. Et que des solutions soient mises en oeuvre rapidement. C'est-à-dire des solutions de changement par rapport à certaines ruptures qui auraient été signalées ou bien diagnostiquées avec anticipation. Pour qu'on n'ait pas à souffrir. Au lieu qu'un produit s'en rupture pendant une semaine, un mois, avec de l'anticipation, on va réduire les délais ou bien lutter de manière plus efficace contre ces ruptures. Pourtant, il y a quand même une enveloppe assez importante pour l'importation des médicaments. Et le marché du médicament, elle avasine pratiquement les 4 milliards de dollars. Si on prend en considération tout ce qui concerne aussi, c'est-à-dire les équipements, le médicament à lui seul, il est entre 2 à 3 milliards de dollars. Pourquoi on n'arrive pas à mettre de l'or totalement ? Vous savez, l'espérance de vie a augmenté. C'est une bénédiction, ça ne doit pas être une malédiction. Mais ça a un coût aussi. Donc, c'est grâce à une bonne présence sanitaire qu'il y a cette espérance de vie qui a été améliorée. La population algérienne, elle dépasse maintenant les 42 millions d'habitants. Est-ce qu'on peut toujours fonctionner avec le même budget ? Même si la production a partiellement compensé un petit peu l'importation. Je pense qu'il faut maintenant, depuis 3 à 4 ans, qu'on constate ces ruptures. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir quand même cette enveloppe qui est consacrée aux médicaments ? Parce qu'une fois la crise installée, il est très difficile de réparer les choses. Il faut absolument que les quantités de médicaments ou bien soient augmentées ou bien réfléchissent à d'autres solutions. Alors pourtant, la santé a été décrétée comme étant secteur prioritaire. Il ne connaît pas de difficultés financières. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de faire des économies parce qu'on est en situation relativement de crise ? On souhaiterait que ce ne sera pas le cas parce que la santé, elle est vraiment prioritaire. Vous le pensez, vous ? Je ne sais pas. On se pose des questions par rapport à tout ce qu'on a vécu maintenant depuis 3 à 4 ans. La non-signature des avenants, le souci tant répété de rationaliser la facture des importations. On est bien d'accord qu'il faut rationaliser un petit peu les dépenses et les importations. Mais il faut quand même accorder une importance particulière au secteur de la santé, mais aussi du médicament. Parce que ce n'est pas une dorée comme les autres. Alors, rationalisation de la consommation, c'est par rapport bien sûr au problème de la dépense au niveau de la CNAS. Est-ce qu'on peut considérer que partons des déclarations qui sont faites au niveau de la sécurité sociale que nous dépensons énormément, que nous gaspillons également ? Je ne pense pas que c'est le cas parce que quand même les chiffres en matière de dépenses de santé de notre pays comparativement à d'autres pays du Maghreb ou bien des pays développés restent très modestes et qu'on peut même faire plus. Rien n'empêche que ces dépenses soient plus élevées si on aspire vraiment à une meilleure prise en charge, à une amélioration de la situation en faveur de nos citoyens. Alors, 170 médicaments manquants, est-ce qu'on peut considérer que cette situation pourrait favoriser encore l'importation informelle du médicament, c'est à savoir le produit Caba ? Justement, si on veut lutter contre l'importation informelle, si on veut lutter l'appel au produit Caba, il faudra veiller à ce que les produits soient disponibles. Est-ce que c'est le cas actuellement ? Est-ce que ça existe ? Bien sûr que ça existe, tout le monde en parle, mais quand on en fait appel à usage personnel à travers des amis, à travers des membres de la famille, de manière ponctuelle, pour des cas de grande nécessité d'accord, mais il faut absolument lutter contre les réseaux organisés parce que ça rentre dans le cadre de la contrebande. Et même la loi 18-11 a renforcé un peu les sanctions parce que ça va de 5 à 10 ans de prison et jusqu'à 10 millions de dinars d'amende. Mais est-ce que cette contrebande de médicaments pourrait favoriser aussi la pénétration sur notre marché, le médicament contrefait ? Est-ce qu'il y a ce risque ? Bien sûr, bien sûr. Justement, les bandes organisées ne font pas la distinction entre le médicament de qualité, le vrai médicament, du faux médicament, ou bien le respect de la chaîne de froid. Là, il s'agit de véritables contrebandes, de filières organisées qui ne touchent pas que l'Algérie. Bon, on a des outils de contrôle, etc., mais il faudra rester très vigilant par rapport à ce phénomène. Et la meilleure façon de lutter contre ce phénomène, c'est de sécuriser notre marché. Et la meilleure sécurité qu'on peut instaurer, c'est d'assurer la disponibilité des médicaments dans le cadre des créneaux autorisés. Alors, la vente de psychotropes, beaucoup considèrent que c'est en augmentation, la consommation également, et certains pharmaciens seraient à l'origine et seraient impliqués. Pas tous, bien sûr. Est-ce que c'est un phénomène auquel vous êtes confrontés au quotidien ? Puisque vous considérez que la loi ne protège pas le pharmacien. Oui, bon. Vous savez, on a tenu notre congrès national au mois de novembre, il y a plein de mois. Et durant ce congrès national, on a appris l'assassinat du père d'une consoeur dans la wilaya de Mascara, à l'ouest du pays, à cause de l'agression d'un délinquant qui voulait utiliser une ordonnance non valable. Et au moment où je vous parle, il y a un consoeur qui est emprisonné en mandat de dépôt depuis une semaine pour cette histoire de psychotropes. Vous savez, les pharmaciens actuellement, quand ils sortent à aller travailler, ils ne savent pas s'ils vont rentrer, s'ils vont être assassinés. Ils ne savent pas s'ils vont être mis en mandat de dépôt ou pas. Nous, on aimerait quand même que ces pharmaciens, qui sont avant tout des professionnels de la santé, qui sont les seuls à détenir ces produits sensibles et avant tout ces produits dits psychotropes, c'est avant tout des médicaments. Donc, malheureusement, nous avons constaté dans toutes les affaires malheureuses auxquelles ont eu affaire les pharmaciens, pratiquement dans 99% des cas, les pharmaciens ont fini par être innocentés. Vous avez bien fait de préciser que c'est exceptionnel qu'un pharmacien soit réellement impliquable dans une affaire de trafic. Mais comment évaluer, comment distinguer un médicament d'un psychotrope aujourd'hui pour éviter, bien sûr, qu'on se retrouve dans ce type de situation dont vous avez fait référence, assassinat ou emprisonnement d'un pharmacien ? Nous, c'est par rapport justement à ces problèmes de sécurité, d'agression, en matière de détention, de classification. On n'a pas de problème. Le pharmacien sait faire la différence par rapport à ce produit. Mais c'est le traitement qui est un petit peu délicat vis-à-vis des demandeurs. On arrive difficilement à distinguer les faux des vrais malades. Et quand on a affaire à des délinquants ou bien à des ordonnances falsifiées, volées, scannées, des ordonnances de complaisance, là aussi la situation devient très délicate. Et le pharmacien, il honore l'ordonnance, il risque d'avoir des problèmes. Il n'honore pas l'ordonnance, il risque aussi d'avoir des problèmes. Donc la situation du pharmacien est très sensible et très délicate. Heureusement qu'il y a des textes de loi qui sont en train d'être préparés avec le ministère de la Justice et des textes d'application avec le ministère de la Santé. Nous espérons que la situation sera améliorée et qu'il y aura justement des outils de protection dans ce texte. Vous avez parlé d'ordonnances falsifiées. Ça fait quelques années qu'on parle un peu d'ordonnances sécurisées. Est-ce qu'on y va ou pas du tout encore ? Il y a un mécanisme qui est prévu à travers les ordonnances à souche, c'est réalisé avec un numéro d'ordre de différentes couleurs, etc. L'instauration d'outils d'enregistrement au niveau des prescripteurs, de nouveaux outils au niveau des pharmacies, d'un réseau sécurisé national qui lirait tous les acteurs concernés par ces médicaments. Une échéance est fixée ou pas du tout ? Ou on en parle encore ? Les deux projets de texte sont finalisés. Le projet d'arrêté est finalisé auprès du ministère de la Santé. J'espère qu'il sera vite publié au journal officiel. Et aussi le projet de texte, le projet de loi révisant la loi 04-18 est aussi finalisé au niveau du ministère de la Justice. Nous espérons qu'il sera très rapidement présenté devant la PN. Avec les difficultés que connaissent les caisses de sécurité sociale aujourd'hui, certains considèrent que le tiers PN pourrait être menacé. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, Dr Bellambré ? Puisque vous avez eu à soulever ce problème il y a quelque temps. Je ne pense pas. Le tiers PN, c'est une façon de rembourser les citoyens. C'est un acquis pour les malades. Pas seulement un acquis sur le plan politique ou social. C'est la vocation des caisses de sécurité sociale, qu'elles soient CNAS ou CASNOS. Le tiers PN, c'est juste une façon qui change de rembourser les citoyens. Au lieu que ça soit fait au niveau des caisses, c'est fait pratiquement au niveau des pharmaciens. C'est les pharmaciens qui assurent ce service du tiers PN pour les citoyens. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin, Dr Bellambré. Moi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Ils disent que la vitamine D qui coûte 130 dinars est introuvable depuis déjà deux ans ou trois. Oui, c'est un médicament qui figure tantôt parmi les médicaments en rupture, tantôt sous tension. Par moment, et souvent, pas seulement par moment, soumis à une vente concomitante. Nous souffrons aussi d'ailleurs de ces ventes concomitantes avec de nombreux distributeurs. C'est un produit en rupture actuellement. Il faut le reconnaître. Pourtant, la vente concomitante est interdite par la loi. Oui, pourtant, elle est interdite par la loi. Vous n'avez rien fait pour réagir ou faire réagir les autorités ? Que peut faire le pharmacien pour réagir ? Vous avez devant vous des malades en détresse. Vous devez mettre à leur disposition un médicament indispensable. Et par moment, pour avoir deux ou trois boîtes, vous êtes soumis à une vente conditionnée. Et vous-même, vous allez vous retrouver devant les citoyens face à une demande de 20 ou 30 patients avec une quantité très limitée et vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Alors, autre question. C'est un reproche qui est fait à l'invité de la rédaction. Ça fait quatre ans que vous parlez et invitez des gens pour soulever ce problème. Les pénuries prennent plus de terrain. Ça sert à quoi d'en parler ? Ça sert à quoi cette émission en définitive ? Docteur Bélampry, si on n'est pas écouté ? Ça serait encore pire de ne pas en parler. On en parle pour essayer d'interpeller les consciences, de faire bouger les choses. On en parle pour se concerter, pour diagnostiquer les problèmes et proposer des solutions. Et malheureusement, ce n'est pas les pharmaciens qui ont la solution. Nous, en diagnostic, on fait notre devoir de citoyens, de professionnels de santé. On signale ces problèmes à l'autorité sanitaire qui, dans un cadre de concertation, nous espérons trouver ensemble les solutions. Alors, la crise touche aussi la production. Vous l'avez soulevé tout à l'heure. Docteur Bélampry, comment évaluer la production nationale aujourd'hui ? Malgré les problèmes qu'on a cités, les défaillances ou bien les insuffisances citées, il faut reconnaître quand même que la production nationale a réalisé un bond très important. En quelques années, on a passé de 10 à 60% actuellement d'autosuffisance. Avec 80 producteurs. Et ça, ça va contribuer justement à une meilleure autonomie du pays, à une rationalisation de la facture de l'importation qui touche quand même à une devise très très précieuse. Et ça ouvre aussi à l'avenir les portes à l'exportation. Ce n'est pas impossible. Alors, un producteur de médicaments a eu des déboires récemment et des difficultés avec la banque d'Algérie qui lui reproche d'avoir exercé pratiquement des baisses à l'exportation, l'équivalent à 10%. Il a aussi des problèmes avec la justice. Vous pensez que c'est justifié, pas justifié ? Si on veut promouvoir la production nationale à l'exportation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Selon les informations dont on dispose, on ne croit pas que c'est une opération illégale qu'il a réalisée. Il dispose de ses propres experts. Mais nous pensons qu'il faut absolument encourager les producteurs. Et si jamais on entame ce genre de procédure contre quelqu'un qui a eu le courage d'investir le marché international, qui, rappelons-le, est très compétitif, mais qui a aussi ses propres conditions, il faut adapter notre réglementation à ça. Et même s'il y a eu faute, nous on estime selon nos éléments qu'il n'y a pas eu faute. Vous êtes le syndicat, vous le défendez ? Oui, même s'il y a eu faute, si on estime qu'il y a eu faute, si l'État estime qu'il y a eu faute, il faut qu'il y ait de l'indulgence. Alors, après plusieurs mois de galère, on se retrouve avec des bandelettes fabriquées localement sans aucune fiabilité. Pourquoi est-ce qu'on ne mérite pas des produits de qualité ? Autre question de l'auditeur, Dr. Belambry. Logiquement, la qualité du médicament est garantie. Elle est garantie par l'État, garantie par les outils de contrôle, que ce soit des bandelettes ou des médicaments. Maintenant, s'il y a des défaillances, les opérateurs, producteurs ou l'État a ses propres outils de contrôle et de correction. Par rapport aux bandelettes, nous signalons juste que, même s'il y a eu des investissements, il n'y a pas moins de trois usines qui sont actuellement en train de produire les bandelettes, il y a quand même un manque de lecteurs, de lecteurs pour ces bandelettes. Alors, de par son attractivité, le marché du médicament algérien, est-ce qu'on peut considérer qu'il fait l'objet de lobbies de laboratoires étrangers ? Vous savez, les laboratoires étrangers exercent le lobby, pas seulement au niveau de l'Algérie, mais à travers le monde entier. Mais il y a 4 milliards de dollars entre importation de médicaments et équipements pharmaceutiques. Malgré ce chiffre, le marché algérien n'est pas leader au niveau mondial. Il y a des marchés beaucoup plus intéressants. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, Docteur Belambry, aujourd'hui, le lobby du CABAT a changé d'activité. Ils sont devenus tous des producteurs de médicaments. Est-ce que c'est le cas ? Je ne pense pas. C'est les professionnels du métier qui sont en train d'exercer la production ? C'est un secteur très... Je rappelle qu'après l'industrie aéronautique, l'industrie pharmaceutique est le secteur le plus régulier, le plus réglementé dans le monde, y compris en Algérie. Alors, Docteur Belambry, savez-vous qu'il existe des pharmaciens diplômés des universités depuis 2006, et même voire avant, et qu'ils n'ont pas pu avoir d'agrément pour ouvrir leur officine ? Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Ce n'est pas vrai que les pharmaciens de 2006... Et la majorité d'entre eux seraient actuellement en chômage, selon cet auditeur. Le secteur de l'officine est un secteur réglementé, au même titre que l'officine dans le monde entier. Si le SNAPO ou les pharmaciens d'officine étaient la cause des chômages des pharmaciens et des diplômés, on n'aurait pas donné notre accord pour la circulaire des zones enclavées signée en 2006, qui a permis l'installation de plus de 4000 officines en Algérie, et qui a été annoncée par le ministre de l'époque devant l'APN. Et au niveau de 4000 officines actuellement, il y a aussi des pharmaciens assistants employés par les pharmaciens. Et l'officine ne peut pas être la solution au chômage des pharmaciens. La plupart des pharmaciens inscrits en liste d'attente pour l'officine, ils sont déjà employés. Les pharmaciens sont peut-être la catégorie qui est la moins touchée par le chômage. Ils sont employés au niveau des distributeurs, des laboratoires, des industries, dans la délégation médicale. Donc c'est un secteur qui est régulé, c'est une réglementation qui est appliquée, il faut la respecter. On ne peut pas laisser la profession à l'anarchie. Alors le recours des pharmaciens s'approvisionner via les circuits de la contrebande, notamment à l'est du pays. Pourquoi vous ne dénoncez pas ce type de pratique et pourquoi les pharmaciens refusent le contrôle du commerce ? On refuse le contrôle du commerce parce que le pharmacien n'est pas un commerciant, c'est un professionnel de santé. Les outils et les moyens de contrôle de l'officine sont bien expliqués par la réglementation. Ça ne doit être fait que par des praticiens inspecteurs ou bien dans le cadre des brigades mixtes, en associant donc ces contrôles du commerce qui doivent contrôler le secteur de la parapharmacie au niveau de l'officine. Par rapport aux produits de la contrebande, la position aussi bien du SNAPO que du Conseil de l'Ordre est clairement affichée. Nous condamnons toutes les pratiques qui ne sont pas inscrites dans le cadre réglementaire. Les gardes régulés aujourd'hui, très rapidement, Dr. Belenry ? Si il y a une défaillance, je le dis, je répète, c'est parce que certains DSP ne travaillent pas dans la concertation. Ils doivent se concerter avec le pharmacien qui est chargé d'assurer cette garde. Alors pourquoi les pharmaciens continuent toujours à infreindre la loi par le fait d'accepter des bonus et des unités gratuits, des laboratoires génériqueurs ? Il ne s'agit pas de ristourne qui est limité à 9,9% par la loi qui doit être déclarée au fixe. Je parle de bonus et surtout d'unité gratuite, pas du tout facturée. Dr. Belenry, c'est vrai que c'est le cas actuellement ? Il n'y a plus de bonus, il n'y a plus d'unité gratuite. Des fois, on va dans les pharmacies, on nous offre de médicaments. Là, offrir un médicament à titre gracieux, c'est une chose. Mais qui est offert par les laboratoires. Non, non, ce qu'il y a admis actuellement, c'est les 10% de remise dans le cadre... 9,9% ? 10% dans le cadre de respect des pratiques commerciales. C'est clair, c'est fixé par la réglementation et les opérateurs respectent cette procédure. Alors, Dr. M. Belenry, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Vous avez conduit toute la nuit pour être présent avec nous. Vous êtes venu de Constantin. Merci beaucoup, Dr. Belenry. Bon courage. A bientôt. Merci. 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 Merci.